Le 6 septembre, ce furent les balles. Une brise tiède courait sur les avoines. Si une bataille réelle a ressemblé un jour à celle que j'avais pu imaginer, je consens que ce soit celle-là, du moins en ces toutes premières heures. Devant nous, en avant de Sommen, les obus éclataient sur les toits de près de San Argon. La fusillade crépitait de toutes parts, dense, par instants frénétiques mais concevables et si j'ose dire, banales. Nous étions pourtant engagés et à plein. La ressemblance s'affirmait, nous progressions déployées en tirailleurs. Je pouvais voir jusque loin, à ma gauche, dans la plaine, de minces lignes de soldats bleus et rouges, les unes collées au sol, les autres semblant glisser latéralement, très vite, vers les Allemands encore invisibles. Ainsi avancions-nous, par bon. Un geste de mon bras droit soulève les hommes autour de moi. Nous courons, j'entends le martèlement des pas, le froissement des épis foulés, les grosses détonations des leubels qui tirent derrière nous. A chaque bond, je cherche des yeux le talus, le pli de terrain qui nous protégera vaille que vaille. Nous y voici, couchés côte à côte, le fusil déjà prêt, épaulé. Mon képi levé à bout de bras, je fais signe à l'autre demi-section. Et aussitôt, elle est debout. Elle s'élance, nous rejoint, nous dépasse, tandis qu'autour de moi, les leubels crachent leur magasin. Cet allant, cet entrain, cette perfection manœuvrière m'emplissent le cœur d'admiration et par conséquent d'enthousiasme. Étions-nous au champ de manœuvre ? Je pensais à la cour de notre caserne bordelaise, trois ans plus tôt, aux assauts dérisoires que nous y avions menés, aux cartouches en bois qu'à grands cliquetis de culasse nous éjections dans la poussière. Mais cette fois, me disais-je, je me bats, c'est sérieux. Le grandissant vacarme m'aidait à cette prise de conscience. Les détonations proches devenaient assourdissantes. Une mitrailleuse, non loin, trépidait à la folle cadence. Nous en voyons la fumée bleue, les banques brillantes que passaient les servants. À la lisière d'un champ de blé, quelques hommes, debout, superbes, tiraient posément sur des cibles cachées à nos yeux. Je distinguais le recul de leur arme, bien calée contre leur épaule. Surtout, j'écoutais les balles. Certaines chantaient par-dessus nos têtes et filaient un sifflement doux modulé qui s'en allait très loin jusqu'à la limite de l'ouïe. D'autres ronflaient, d'autres miaulaient, d'autres semblaient rebondir dans leur vol comme si elles eussent ricoché sur l'air même. Parfois, haute dans le ciel et plus brillante que toutes les autres, il en était qui claquait de telle sorte que je pensais au cinglement d'un foie géant, d'une brutalité inouïe et que le visage des hommes rentrant la tête dans leurs épaules trahissait l'angoisse et la peur. Mais à cela aussi, il me semblait que je m'habituais. En avant ! De nouveau ce martèlement de course à mes flancs, ces présences fraternelles exaltantes, ces souffles exhalés des poitrines. Et soudain, tout contre moi, à ma gauche, la sensation d'un vide, d'une suppression insupportable qui est attente à l'ordre du monde. Avant d'avoir tourné la tête, je sais ce que je vais voir. Non, exactement cette double secousse de deux jambes lancées en avant, ce raidissement, cette rémission solennelle, mais ce gisant déjà inerte. Cette chair morte jetée à terre, ce jeune coureur à jamais immobile, dont la place vide continuait de me suivre, de me poursuivre. Ce cri roc, étranglé, qui m'est resté dans les oreilles, qui l'a poussé. Est-ce lui, ce premier mort, dépassé ? Je viens d'en percevoir un autre, un troisième. J'ai entendu aussi, très nettement, à ne pouvoir m'y tromper, le choc des balles qui entraient dans les corps, bref, étouffés, comme d'une lame de couteau assénée par un point furieux. Désormais, je sais que le feu tue. Je reparlerai des blessés. Ce qui m'a frappée ce jour-là, au fort de la première bataille meurtrière où je me voyais jeter, c'est la pâleur et le fléchissement des traits qui altèrent instantanément leur visage. La détresse qu'avouent leurs yeux et le désir, avec la fièvre commençante qui les fait ainsi briller. Être loin, le plus loin possible, dans le monde des autres hommes où les balles ne sifflent plus. Tout cela est d'ordre physique. C'est le corps qui comprend, dans l'instant, presque, où il perçoit. Faute de cette participation charnelle, l'intelligence, le raisonnement, ne seraient que de faibles prises. La générosité guerre plus. Bien plus tard, après des mois de guerre, j'ai rappelé à mon capitaine d'alors, devenu entre-temps mon chef de bataillon, une réflexion qu'il m'avait faite au lendemain de cette journée, et qui m'avait âprement révoltée. Ce que j'ai dit du regard de mes hommes sous le marmitage de Seb Sarge, ce que je viens d'écrire sur ma première plongée au cœur d'une bataille meurtrière, devrait ici me faire mieux comprendre. Après une progression trop rapide aux abords du village de Somène, aventurés ainsi en flèche, débordés à demi-tournée, nous reçûmes l'ordre de nous reformer en arrière, de rangs d'air court au pot. Nous nous battions depuis midi, et voici que le soir approchait. Nous avions faim, soif davantage. L'artillerie allemande tirait à vue, sur nos troupes en retraite, débordées de 105 fusants. Nous perdîmes là beaucoup de monde encore. Un souci lancinant me hantait, ramener le plus d'hommes possible. En vérité, ces vides soudains, ces chutes, ces passages dramatiques de la course à l'immobilité, de la vitalité ardente à l'inertie de la matière morte, chacun d'eux venait de m'atteindre dans le sentiment même de ma propre vitalité. J'en étais diminuée, amoindrie. Dieu sait-je y mettre plus de temps, je trouverai les cheminements propices hors des vues des batteries allemandes. Je conduirai sans un surcroît de perte ma section au point désigné. Un peu plus de fatigue, soit, mais pas de tête cassée par les balles des obus fusants. La carte aidant, et l'observation, j'atteignis ainsi Rembercourt. À partir du moment où j'avais guidé mes hommes, je n'avais pas eu un blessé. Nous rendîmes compte le lendemain matin. Des quatre sections de la compagnie, la mienne était la moins éprouvée. Vingt-et-un hommes tués ou blessés sur un effectif de soixante. C'était beaucoup, mais j'avais bonne conscience. Or, au lieu de l'assentiment que j'attendais, je n'eus qu'un regard étonné, soupçonneux, et un mot qui m'indigna. Que ça ? Je m'en indigne toujours aujourd'hui, encore plus que sur le moment. Il allait falloir bien des jours, bien des mois, bien des malheureux, pour que de fausses notions théoriques, exécrables, enseignées et transmises à force, s'aidassent à l'épreuve du feu. Passe encore à la rigueur, disons, explicablement, à l'échelon des hauts états-majors. Mais, chez les officiers de troupes, l'un d'eux capitaine à mon bataillon, baroudeur venu des contingents d'Afrique, avait salué d'un geste large le képi balancé comme un feutre de mousquetaire la première balle qui lui avait effleuré la jambe. Le 6 septembre, une autre balle lui déchira la joue. Il devait être tué aux éparges dans une période entre toutes tranquilles et par une balle encore au-devant de laquelle il était allé par défi. Défi absurde, puisqu'il s'agissait de servir, gaspillage insensé d'une vie qui eut pu être utile par le prestige d'un courage insigne, un mépris de la mort qui eut dû être exemplaire et qui n'a éveillé chez les témoins de ce drame lamentable avec la peine de perdre un camarade qu'un regret mêlé de reproches.